Vidéo Maintenant, abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné Si vous avez déjà abonné, maintenant, partagez Faites des commentaires, like Nous suivons maintenant, la guérison divine Maintenant, nous allons terminer avec Notre séditude, n'est-ce pas, sur la guérison divine Nous devons apprendre à croire ce que Dieu dit Ça, c'est notre point Nous devons apprendre à croire Ce que Dieu dit Nous devons toujours compter Sur la parole divine Ok, la Bible C'est la parole de Dieu Nous devons toujours compter sur la parole C'est la parole de Dieu Nous devons toujours compter sur la parole divine Dieu nous dit La prière de la foi sauvera le malade Jacques 5, verset 15 La prière de la foi Sauvera le malade Puisse Dieu vous aider A étudier à ce sujet Dans votre Bible Puisse-t-il vous inspirer A l'implorer Afin d'avoir le courage Et la foi Dont vous avez besoin Pour lui plaire Et même si parfois Vous avez recours A des professionnels De la santé compétents Apprenez toujours A impliquer Dieu Dans le processus Même si Parfois Vous avez recours A des professionnels De la santé compétents Apprenez toujours A implorer A impliquer Dieu Dans le processus Apprenez à croire Dans la connaissance Et dans la foi Apprenez à avoir foi Dieu peut faire Tout ce que l'homme Est incapable de faire Il est Dieu De l'impossible Une fois encore Souvenez-vous De la prophétie Que le Christ A donnée à ses disciples Lorsqu'ils Lui demandèrent Dis-nous Quand cela Arrivera-t-il Et quel sera Le signe De ton avènement Et de la fin Du monde Matthieu 24 Verset 3 Entre autres choses Jésus déclara Une maison S'élèvera Contre une maison Et un royaume Contre un royaume Il y aura Des grands tremblements De terre Et en divers lieux Des pèses C'est-à-dire Des épidémies Des maladies Et des famines Ligue 21 Verset 10 et 11 Déjà maintenant Des épidémies Commencent Sur une petite échelle Des épidémies Commencent Sur une petite échelle Petite échelle Et lorsque Dans quelques années Peut-être Nos hôpitaux Et nos médecins Seront tout à fait Débordés Face au nombre Des malades Et des victimes Des maladies Utilables Nous dirigeons-nous Où nous dirigeons-nous Beaucoup de prétendus Chrétiens On tourné En dérision La guérison divine Et l'idée De croire Réellement Ce qui est Jésus Et les apôtres Ont enseigné Et pratiqué Revedront-ils Soudainement À la vérité Après les gens En se tournant Vers les dieux De la Bible Je vous encourage Vivement Je vous encourage Vivement Je vous encourage Vivement Vous À qui Dieu A ouvert l'esprit À impliquer Dieu À impliquer Davant à Dieu Et savoir De votre vie Dès à présent Maintenant Car Lorsque les épidémies Commenceront À frapper Lorsque les épidémies Commenceront À frapper En même temps Que les sécheresses Les famines Et la disette Ceux qui auront Déjà après À placer Leur confiance en Dieu Les dieux De la Bible Seront bénis Les dieux De la Bible Seront bénis De gréder Nos croyances Avant Nous appris À avoir Confiance En ce véritable Dieu Et en Christ Tel qu'ils Sont révélés Dans la parole Inspirée Ou bien Ou bien Piochons-nous Passer par là Ce qui nous plaît Dans les enseignements Et les exemples De Jésus De Jésus Veillons attentivement À ne pas juger Notre frère Chaque individu Doit vivre en fonction De son propre De son propre Degrés De connaissance Ou celle de ses bien-aimés Ensuite En fonction Au-delà de ce qu'un homme Est capable Est capable de faire Si vous êtes parent Ou Si vous êtes parent Ou responsable D'un enfant mineur Il est parfois indispensable De prendre pour lui Des portantes décisions Relatives À sa santé Dans ce cas Il est particulièrement important De rechercher La sagesse Venant des dieux Il est particulièrement Important De rechercher N'est-ce pas De rechercher La sagesse divine Et de prendre Toutes les précautions Qui s'imposent Dans certains pays Le gouvernement civil A pris des dispositions légales Pour la protection Des enfants Et vous pouvez affronter Des sérieux Ennuis Juridiques Si vous agissez Contre ces lois Si vous faites soigner Votre enfant Par un traitement Suspect Ou douloureux Aux yeux de la société Ou si vous n'acceptez Pas de lui Faire subir Un traitement Que le corps médical Estime Indispensable Vous risquez D'être accusé D'irresponsabilité Envers cet enfant Et d'être déçu De vos droits Par une prescription médicale Vous avez le droit De consulter Non seulement D'autres médecins Qualifiés Et de qualifier Et reconnu Qui partage Éventuellement Votre opinion Mais aussi Un conseiller juridique Sérieux Pour le bien des enfants Donc vous avez la charge Dieu N'a pas fait Des promesses Quant au moment Ou à la manière exacte Donc il guérira Néanmoins Il le fera Selon notre foi Et si nous lui obéissons 1 Jean 3 verset 22 Dieu interviendra Dieu fera son intervention Dieu nous bénira Et nous délivrera De toutes nos épreuves Y compris nos maux Et nos maladies Car Dieu Est notre père Un père Très réel Il est notre père Si nous le servons Et si nous lui obéissons Vraiment Le véritable Évangile Apporté par son fils Jésus-Christ Est littéralement Rempli d'exemples Et d'instructions Concernant la guérison divine Tout prétendu évangile Qui occulterait L'enseignement Et l'exemple du Christ Au sujet de la guérison divine Est manifestement Tronqué Et le thème Est faible La véritable Église de Dieu Se trouve Quelque part Sur cette terre Et elle croit A tout ce que Jésus Et les apôtres Ont enseigné Elle pratique Un mode de vie Basé Sur les instructions Fondamentales Transmises à l'humanité Par le Christ L'homme ne vivra pas De pain seulement L'homme ne vivra pas De pain seulement L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toutes paroles Qui sortent De la bouche De Dieu L'Homme 4, verset 4 Matthieu 4, verset 4 En conséquence La véritable église De Dieu pratique Les instructions bibliques Inspirées à l'apôtre Jacques Quelqu'un parmi vous Est-il malade L'apôtre Jacques Quelqu'un parmi vous Est-il malade Qu'il appelle Les anciens De l'église Et que les anciens Prient pour lui Enloigné de lui Qu'il au nom du Seigneur La prière de la foi Sauvera le malade Et le malade Le relèvera S'il a commis Des péchés Il ne lui sera pas donné S'il a commis Des péchés Il ne lui sera pas donné Confessez donc Vos péchés Les uns aux autres Et priez les uns Pour les autres Afin que vous soyez guéris Waouh La prière Ajussant du jus A une grande efficacité Jacques 5 Verset 14 à 16 L'église Du dieu vivant Se consacre A restaurer Le véritable Seigneur Et pratiquer Par Jésus Christ Et les apôtres Nous croyons Et nous pratiquons Les instructions bibliques Qui disent que le malade Doit être Ouin Et que les anciens De l'église Doivent prier pour lui Nous respectons également Un principe biblique En envoyant Un linge Ouin Lorsque cela S'avère Nécessaire Comme le faisait La protépole Dans actes 19 Verset 11 et 12 Au cours des ans Des milliers de gens Ont été guéris Selon la foi Si vous désirez Que nous prions Personnellement Pour vous Ou si vous souhaitez Recevoir N'est-ce pas Débauché N'hésitez pas A contacter Ou bien quelque sorte A nous contacter Puissent les dieux Suprêmes Vous aident à comprendre Et à agir Et à agir Puissez-vous apprendre A étudier Et à croire La parole divine Inspirée Et à faire ce qu'il dit Et à faire ce qu'elle dit Puisse Dieu vous guider A placer Humblément Votre confiance en lui Et en Jésus Christ Vivant Lorsque vous êtes malade Et affligé Car En fin de compte Dieu Et lui seul Est votre ultime Guérisseur Je vous dis merci Si vous avez aimé cette vidéo Cliquez sur j'aime Pour soutenir la chaîne Nous terminons Nos séries d'études Sur La guérison divine Si vous avez aimé cette vidéo Cliquez sur j'aime Pour soutenir la chaîne A très bientôt Pour une prochaine Vidéo Sous-titrage ST' 501